Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réalise une illustration pour laquelle je me suis inspiré de plusieurs photos afin de créer un univers dans le thème de la nature. Et je vais vous expliquer comment et quel processus j'ai mis en place pour réaliser cette illustration. Le but pour vous est que vous puissiez utiliser les informations que je vous donne pour les utiliser ensuite dans vos propres dessins. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et plus de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Au début d'une illustration, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais dessiner. Alors ma première étape est de rechercher des photos références qui vont me donner une piste sur un sujet d'illustration que je pourrais réaliser. Je commence toujours par faire mes recherches de personnages, principalement sur Instagram. Mais je peux aussi avoir mes propres photos références. J'ai trouvé la photo en cherchant des Instagrammeuses et sur cette photo originale, elle a fait un body painting et sur son corps il était marqué « natural ». Ça m'a inspiré le retour à la nature et les paysages naturels. À partir de là, j'avais une base d'idées pour mon illustration. Je vais faire une illustration sur le thème de la nature. Maintenant, pour intégrer la nature à l'illustration, je fais de nouvelles recherches sur tout ce qui est plantes, arbres et tout ce qui a un rapport avec le domaine des fleurs. Pour faire une bonne illustration, il faut raconter une histoire et qui veut faire passer une certaine émotion ou d'autres éléments. C'est important d'avoir une bonne et de bonnes références en général. Ça prend plusieurs heures pour trouver toutes les photos références. J'ai donc fait des recherches sur certains types de plantes qui conviendraient très bien à l'illustration et j'ai aussi eu une idée d'ajouter des espèces d'oiseaux. Maintenant que l'illustration a un rapport à la nature, comment faire en sorte que le personnage soit intégré à la nature et à l'illustration ? Naturellement, ça passerait davantage sur les vêtements. Quitte à faire des fleurs et de la nature, le sujet principal de l'illustration. Alors, il est aussi préférable que le personnage soit vêtu de feuilles et de fleurs. J'ai donc fait des recherches sur le personnage de la série Batman Poison Ivy pour savoir comment est-ce qu'elle est caractérisée. En tout, j'ai au moins 40 photos références, mais bien sûr, au final, je m'inspirerai d'environ 10 photos pour mon illustration. À partir de ce moment, je peux commencer à faire des croquis pour savoir comment est-ce que je vais agencer mon illustration. Il n'y a pas de limite de temps pour les croquis ou de limite de nombre de croquis que vous allez faire. Faites-en autant que possible jusqu'à ce que vous trouvez le croquis qui vous plaît et que vous aurez envie de voir dans votre résultat final. Une fois que vous avez commencé le dessin, le processus est exactement le même que celui que je vous apprends depuis plus d'un an dans mes vidéos. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, alors abonnez-vous et allez voir toutes mes photos. Je vous donne toutes les astuces et techniques et méthodes pour que vous puissiez progresser en dessin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans quelques jours pour un prochain tutoriel. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la technique de la perspective. Vous apprendrez comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!